Primo, je ne m'occupais pas beaucoup de l'extrême droite. Deux yeux au sauve quand on a créé, mais c'est bien avant 68, le FUA, le Fonds Universitaire Antifasciste. Ça c'était au moment de la fin de la guerre d'Algérie, quand l'OS a commencé à intervenir à plastiquer chez moi où j'habitais, etc. Bon, le Fonds Universitaire Antifasciste, c'était essentiellement contre Ordre Nouveau, qui étaient les ancêtres du Fonds National. Mais en gros, les bagarres antifascistes, elles étaient nombreuses. Ça opposait surtout la fac de droit à Assas et la Sorbonne, où il y avait l'extrême gauche, la gauche de la gauche, etc. Et on se cognait quasiment tous les jours entre l'extrême droite et l'extrême gauche, mais tout ça était quand même très très minoritaire. Alors des groupes d'extrême droite, avant 68, moi je retiens surtout, il y avait les royalismes qui n'étaient pas très forts, mais c'était surtout les gens regroupés autour de ce qui va être Ordre Nouveau et les étudiants de la fac de droit. C'était une violence qui était de part et d'autre quand même assez minoritaire. Même si l'antifascisme commençait à devenir un antifascisme de masse, mais je veux dire, avant 68, c'était quand même de part et d'autre assez minoritaire. Grimaud était, je crois, à l'époque, ce n'était pas le PS, c'était la LGDS. Mais je crois qu'il était membre de ce qu'on dirait aujourd'hui le PS. Ça explique peut-être pourquoi il a fait cette fameuse circulaire, a priori envoyée aux flics en disant « on ne tape pas sur des mecs à terre ». Ça, il l'a écrit en 68, après les événements de mai. Papon, avant, lui, était directement l'ancien collabo. Donc, il apparaissait, il était noté comme un ancien collabo. Je précise qu'il n'était pas le seul à avoir collaboré un peu avec les nazis, mais lui, il a collaboré pleinement avec les nazis. Du coup, Papon avait une... autour de lui, je veux dire, c'était l'hostilité, quoi, énorme, bien plus forte que par rapport à Grimaud, que presque personne ne connaissait. Si ce n'est que Grimaud, quand il a intervenu en 68, il y a eu des centaines de blessés, ça horrifiait tout le monde, mais il n'y a pas eu de mort. Les morts sont venues après, en juin, fin mai, début juin, et Mao notamment. Mais donc, les flics de Grimaud étaient très violents, ça a heurté tout le monde, mais il n'y a pas eu de mort. Il y a eu des centaines de blessés en 68, mais il n'y a pas eu de mort. Avant, Papon, c'était vraiment... c'était l'attaque contre... Puis il y a eu la manif des Algériens, bien plus tôt, où il y a eu des centaines de morts. On n'a jamais su le chiffre exact. Je sais que moi, j'y ai participé, parce que j'habitais à côté des grands boulevards, surtout aux grands boulevards. Je me rappelle encore, il y avait un silence total, il pleuvait, il y avait des monceaux de caravoules blessés, j'en sais rien, devant les portes cochères. Et devant l'Huma, à l'époque, qui était fermé, il y avait des centaines de gens alignés, par terre, qui ne bougeaient pas. Et l'Huma était fermé, ça m'avait complètement heurté et choqué. Mais ça, c'était directement le préfet de police qui faisait intervenir ces flics, et de façon dégueulasse. Puisque même maintenant, on n'arrive pas à savoir combien exactement il y a eu de tués. Je crois qu'il est arrivé à l'extrême droite, ce qui arrive chaque fois qu'il y a un mouvement de masse, même maintenant, plus limité qu'en 68, c'est qu'elle disparaît. Et autant l'extrême droite, face à l'extrême gauche, était assez vivante avant 68, en 68 même, elle disparaît. Elle réapparaît, ça moi je m'en rappelle, puisqu'on a été interdits, notamment pour avoir attaqué un meeting de... À l'époque, c'était Ordre Nouveau, à la mutualité en 73, mais entre 68 et 73, là encore, elle apparaît peu. Enfin, je n'ai pas de souvenirs énormes. J'ai plus de souvenirs d'avant 68, et de 73, et d'après 73. Entre les deux, et en 68 même, elle apparaissait quasiment pas, elle ne pouvait pas apparaître. J'avais un mouvement de masse tel qu'elle était défaite immédiatement. L'audience de Jean-Marie Le Pen, c'est quand même les anciens de l'Algérie, qui aujourd'hui, sont quasiment tous morts. C'est pour ça qu'il ne joue plus aucun rôle, et c'est sa fille qui a un autre public que Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen, en 68, à la fois, il a été complètement débordé par des événements qu'il ne contrôlait pas, mais en même temps, il avait son petit public qui, en 68, existait encore, les fervents de l'Algérie française, qui n'était plus française depuis déjà plusieurs années. Mais il avait quand même ses fervents. Donc il avait un milieu, mais il ne pouvait pas agir, parce qu'il y a eu 68, et en 68, l'extrême droite, elle était complètement chaos. Moi, ce que je retiens surtout du PCF de l'époque et de la CGT, c'est le sabotage d'un mouvement qui ne contrôlait plus. Alors, ce qui est vrai, c'est que le PCF et la CGT étaient beaucoup plus forts qu'aujourd'hui, ou aujourd'hui, je m'excuse du terme, mais c'est un bordel total. À l'époque, ce n'était pas le cas, mais il tenait quand même bien la plupart des usines et ce qu'on peut appeler le mouvement ouvrier ou prolétariat. Maintenant, la droite faisait courir le bruit que, en fait, c'était une attitude fausse de s'opposer au mouvement, que sur le fond, ils étaient prêts à faire un push, à prendre le pouvoir. Mais ça, c'était l'anticommunisme ambiant. Je dois dire qu'à l'époque, ça prenait très peu, parce que les gens retenaient surtout que le PC, au départ, avait refusé les élections. Puis, la deuxième fois que De Gaulle a proposé les élections, ils s'en précipitaient dessus, comme l'avait Rol sur le Bac-Lergé, ils ont paumé les élections, ce qui était prévisible. Moi, je crois que c'est plutôt De Gaulle, l'intervention de De Gaulle qui a mobilisé, ou remobilisé les gens qui n'étaient plus avec les événements de 68. Fin 68, la droite, la vraie droite descend dans la rue, ça se voit, d'ailleurs, la façon, on voit que c'est la bourgeoisie qui descend dans la rue. Alors, l'extrême droite a dû jouer un rôle, mais pas un rôle dirigeant. Moi, je crois que c'est plutôt l'égoliste, à l'époque, c'était l'UDR, je crois, qui dirigeait, et qui a vraiment dirigé la manif. L'extrême droite a joué un rôle, à mon sens, mais je n'y étais pas, bien sûr, plutôt mineur, même s'ils se sont vantés d'avoir... L'extrême droite, elle va surtout apparaître, je le dis, beaucoup plus tard, en 73. C'est un grand mouvement de ras-le-bol qui allie des étudiants qui, à la fois, remettent en cause l'université classique telle qu'elle était, plus une politisation rapide liée au Vietnam. Bon, je crois que c'est surtout ça qui va jouer au niveau de la France, de l'Italie, et dans les autres pays où c'est surtout un mouvement étudiant et jeune, ça va être le Vietnam et la remise en cause de l'université, les deux. Mexique, Amérique latine, Japon, etc. Bon, avec, par exemple, au Japon, le phénomène très violent des NKQ, une relation de jeunesse extrême-gauche. Mais tout le reste, c'est les analyses complotistes du KGB, etc. Très franchement, je crois que l'extrême droite, peut-être y a cru, a donné ça comme explication, mais je crois que le fond de l'affaire, c'est qu'il y avait une grève générale, que De Gaulle était contre la grève générale, et que les ministres étaient plutôt opposés à De Gaulle, totalement opposés au mouvement, mais essaient de calmer le mouvement pour essayer de leur prendre la main, ils ont réussi. Bon, et c'est eux qui ont gagné, finalement, puisque De Gaulle va gagner les élections au mois de juin, et onze ans après, onze ans après, Mitterrand va gagner les élections, et ça va être l'arrivée de la gauche au pouvoir, c'est-à-dire un résultat déformé de 68. Mais l'idée de complot KGB, américain, israélien, très franchement, je crois que c'est dans la tête de certains d'extrême droite, mais que ce n'était pas ça l'essentiel du mouvement. Mais je crois qu'après l'échec, ce qui pour moi est quand même un échec, même si ça a laissé des séquelles positives, mais c'est un échec politique 68, on a ces phénomènes dont vous parlez, c'est-à-dire à la fois une droite extrême qui devient de plus en plus extrémiste, mais moins bête que ses prédécesseurs, c'est par exemple la fille Le Pen qui apparaît, et puis une gauche révolutionnaire qui n'est plus révolutionnaire, parce que les gens ne le sont plus, et qui va se rallier au réformisme, et puis ça va donner Mélenchon, le fond de gauche, etc. Bon, on a ce double phénomène que moi je pense être des phénomènes de dépolitisation liés à l'évolution à la fois du mouvement ouvrier, de la genèse des étudiants, etc. Donc je crois qu'il s'est passé ce qui se passe après une période d'échec, c'est-à-dire que les gens intériorisent et il y a une individualisation qui prend le pas sur la politisation des gens. Et c'est ce qui va se passer après 68. Et c'est une politisation d'un tout petit milieu, l'extrême droite ou la gauche révolutionnaire qui devient réformiste, et puis la dépolitisation d'un grand milieu, c'est-à-dire les étudiants passent de 500 000 à 2 millions, le prolétariat est plus gros que jamais, mais il n'y a plus l'usine Renault qui avait plus de 30 000 ouvriers, il n'y a plus que des petites usines, et tout ça contribue à... Et puis il y a tous les échecs qu'on a connus malgré des grands mouvements, et le dernier en date étant l'échec par rapport à la loi El Khomri, et tout ça va désillusionner les gens qui vont rester anticapitalistes, pas internationalistes, et où la solidarité et la division vont plus s'emporter sur la solidarité qu'autre chose. Alors la violence va continuer, mais comme je l'ai dit, l'extrême droite va se développer. Et autant, par exemple, en 1973, je me rappelle qu'on a eu un bureau politique de la LCR pour savoir si on attaquait, et avec combien de cocktails Molotov, le meeting, à la mutualité, de ce qui allait être, de ce qui était hors de nouveau, et de ce qui va devenir le Front National, Moi j'avais voté pour, j'étais pour cette attaque, parce qu'à l'époque, je veux dire, on était quelques milliers contre quelques milliers. Et j'étais pour, même si on m'envoyait à Nice, parce qu'on savait que ça allait être assez violent. Aujourd'hui, je pense que c'est différent, parce qu'aujourd'hui, je crois que l'extrême droite, quoi qu'en dise Marine Le Pen, elle fait des millions de voix, des millions de voix, de gens qui ne sont pas forcément fascistes, et qu'aller dans la rue à quelques centaines contre des meetings de Marine Le Pen de plusieurs milliers, engueulant le fascisme, ne passera pas comme moi je l'avais fait, je crois qu'aujourd'hui, ce n'est plus d'actualité. Et qu'il vaut mieux expliquer, expliquer à des gens à qui dire qu'ils sont fascistes ne veut rien dire, mais expliquer pourquoi voter pour Marine Le Pen, c'est quand même voter contre les immigrés, pour le fascisme, qu'on le veuille ou non. Mais il faut expliquer, parce que ça touche des millions de gens qui souvent étaient nos électeurs. Et je pense que là, la situation a empiré à une échelle de masse par rapport à ce qu'elle pouvait être dans les années 68-70. Quand on regarde le tableau de ce qu'on pourrait appeler l'extrême droite à l'échelle de toute l'Europe et même de l'Amérique latine, c'est plutôt une victoire de masse qu'ils sont en train d'emporter en étant directement fascistes et nazis comme Obdoré en Grèce ou nationalistes anti-immigrés avec une pointe d'anticapitalisme comme le Front National en France ou en étant pour le Brexit par exemple. Et je crois que ce n'est pas pareil d'être pour le Brexit en Angleterre ou en Grèce. Ce n'est pas les mêmes gens, ce n'est pas les mêmes. C'est très tactique ça. Même si je pense que l'Europe, comme dirait l'autre, ce n'est pas notre sujet, on leur impose nos conditions, ils n'acceptent pas. Mais je crois qu'aujourd'hui, les seuls qui profitent à l'échelle mondiale de la crise du capitalisme, c'est effectivement ce que moi j'appellerais l'extrême droite. Mais qui prend des formes, au contraire, pas terroristes, populaires, anti-immigrés, parfois un peu anti-capitalistes et qui lui donnent une audience de masse parce que, pour résumer, c'est plus facile en période de crise d'être contre les immigrés que d'être contre les capitalistes. Sous-titrage ST' 501